Bon, maintenant, je suis à la case F1 et je suis en train de faire la production. D'après le GMA, qu'est-ce qui me permet de sortir de cette case ? C'est seulement si je fais manu et val. C'est-à-dire, si je mets le commutateur en mode manuel et si j'appuie sur le bouton val, je passerai à la case F4. Maintenant, on va voir les étapes actives dans cet état sur les graphettes. Sur GS, c'est classique. Je ne bouge pas. Sur GC, comme j'ai fait manu et val, je passe à l'étape 15. Où je fais quoi ? Je force le GPN à l'étape initiale. Donc, je vais avoir X101, X15 et X1. C'est ce que je note dans cette case F4. Alors, dans cette case, on fait la vérification du système dans le désordre. D'ailleurs, c'est ce qui est noté ici. Marche manuelle du tapis par bouton poussoir. Si j'appuie sur le bouton droite, le tapis part à droite. Et si j'appuie sur gauche, le tapis va vers la gauche. Est-ce que je fais ça sur le grapheset ? Regardez voir. Ici, à l'étape 15, si j'appuie sur droite, je commande KM1. Et si j'appuie sur gauche, je commande KM2. On va aller voir sur le synoptique. KM1, c'est pour aller vers la droite. Et KM2, c'est pour faire reculer le tapis vers la gauche. Donc, je fais bien bouger le tapis vers la droite ou vers la gauche avec les boutons. Et ça correspond bien à ce qui est noté sur le GMA. OK ? La suite, on le verra dans la partie 13. de la partie 13. ... ... ...